CFE, CGC, UNESA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi à l'heure de la ceste, mais nous lui faisons confiance pour m'y tirer de notre torteur. Jean-Michel Huet est directeur associé au cabinet Viewing Point, qui, comme vous le savez, est un très grand cabinet international de conseil et de direction générale, stratégie, organisation, système d'information. Et Jean-Michel Huet est en charge chez Viewing Point des pays émergents. Pays émergents qui constituent, dans le domaine des télécoms, un cas extrêmement intéressant, très porteur de leçons pour les marchés des pays développés. Ce matin, nous avons beaucoup parlé du marché français, nous sommes même restés relativement cantonnés sur le marché français. Nous n'avons parlé des pays émergents éventuellement que comme site d'accueil pour des services à faible valeur ajoutée et délocalisée. Et bien, cet après-midi, nous allons parler des marchés émergents, non pas comme site de délocalisation, mais comme véritable marché pour nos opérateurs, pour nos prestataires de services, et comme des marchés qui sont extrêmement structurants pour l'avenir du développement de ces pays. Jean-Michel, c'est à vous. Merci beaucoup Dominique, j'espère que vous m'entendez, le micro est bon. Effectivement, je vais essayer de vous faire émerger de l'après-midi, en parlant des pays émergents. Alors les pays émergents, il y en a environ 170 dans le monde, donc ça fait une très grande couverture. Donc je vous propose deux focus principaux, on va voir si la technologie marche, et bien oui, elle marche. Tout d'abord, voir le continent africain, M58, et en quoi dans le domaine des télécoms, on peut être la fille qui est un véritable laboratoire d'innovation. Et puis dans un deuxième temps, on ne reviendra pas comment les pays émergents contribuent au développement des télécoms, mais l'adresse. Comment les télécoms contribuent au développement des pays émergents, et on prendra un cas très particulier, qui est le cas d'Aiti, le pays francophone de beaucoup de monde, et qui nous permettra d'avoir un cas très concret, contrairement à ce qu'on disait il y a encore une vingtaine d'années, il ne faut pas être un pays développé pour avoir de bonnes télécoms, c'est avoir de bonnes télécoms qui permettent d'être un pays au moins en voie de développement, voie de développement. Ah, ça a dans votre chance. Là, c'est le meilleur truc. Alors, quelques petits données générales sur les télécoms en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est le deuxième continent, après l'Asie, en termes de croissance des télécoms. Pour donner quelques chiffres clés, les télécoms en Afrique, c'est 56 milliards d'euros. C'est assez déséquilibré, puisque 90% sont sur le marché mobile, fixe Internet, on y reviendra sur beaucoup moins de développeurs. Sur ces 56 milliards d'euros, il y en a des 15 milliards qui vont dans la poche des états, puisque les télécoms sont le second gros contributeur au budget des états. Alors, ça, c'est assez simple. Ça implique une matière première assez riche, l'étrole, diamant, et dans ce cas, c'est cette matière-là, c'est l'industrie-là qui est leader en termes de contribution aux états. Parce que sur les télécoms, 15 milliards et 56 milliards d'euros, chez des affaires des télécoms, vont dans le budget des états. Autant dire que c'est un élément assez structurant pour le développement de ces différents pays. Télécoms en Afrique, c'est 5,4 millions de salariés. Le chiffre, bien, est impressionnant. Il est d'autant plus que le concept de salariat, entre guillemets, n'est pas très développé en Afrique. Le chiffre est d'autant plus important. Quand on parle télécoms en Afrique, il faut voir aussi que c'est un des investissements assez colossaux. On est tous déformés, parce qu'on a tous en tête la carte du monde, qu'on appelle la projection de l'air 14. Mais en fait, la bonne, c'est la projection dite de l'îteur. Et vous vous rendez compte, quand vous voyez la taille d'ailleurs de l'Afrique, qu'elle est deux fois plus grande que la visualisation qu'on a généralement. Juste pour vous donner un de vendeur, la représentation de tout ici, c'est la classique. En fait, l'Afrique est beaucoup plus allongée. Il faut se rendre compte que sur le continent africain, vous pouvez mettre en superficie les Etats-Unis, le Canada, l'Europe, c'est le 27, la Chine, l'Inde, la Japon. Donc quand on parle ouvrir en télécoms, l'Afrique, rendez-vous compte de ce que ça représente. C'est un continent immense, en termes de superfacité. Alors, les télécoms ont littéralement explosé depuis une dizaine d'années, essentiellement via la téléphonie mobile. Vous voyez en bas, il y a d'autres pénétrations de fixe et d'Internet, mais à l'ordre de quelques points, 1 à 3%, 5% dans les pays éthi-développés. Il s'est produit ce qu'on a appelé la véritable saut quantique. C'est-à-dire que c'est un continent, des pays, et on a un casse millilaire en Asie où, quelque part, les lignes fixes sont très peu développées, généralement réservées aux gens très riches, aux autres qui allaient aux administrations, aux autres entreprises. Donc, les télécoms en Asie, jusqu'au jeune et 90, ce n'est pas grand chose. Et puis est arrivé le mobile. Et le mobile a permis ce véritable saut quantique, ce qui fait qu'aujourd'hui, près de 40% des Africains ont un téléphone mobile. Je peux vous garantir qu'aucun expert, il y a 15 ans, n'a parlé de cela. Tous les business plans, plans d'affaires qui avaient été faits par différents opérateurs avaient très largement en dessous. Alors, moi, je dis 40%, ça veut dire que tout le monde n'a pas encore de téléphone mobile en Afrique. Dans ce monde, il y a une sorte de règle des trois tiers. Un tiers des Africains ont un téléphone mobile, donc, en fait, c'est un peu plus, parce que c'est 67%, 66%. Un tiers des Africains sont sur une zone couverte en termes de téléphonie mobile. Par contre, ils n'ont pas de téléphone. Et puis, vous avez quand même encore un tiers des Africains, c'est-à-dire que tout n'est pas achevé, qui sont dans des zones non couvertes. Essentiellement, les zones des articles qui sont assez nombreuses. Donc, ça a un grand chemin à parcourir, mais quand je vois ces chiffres, il faut se comprendre qu'il y a 12 ans, on a été plus proche de 1 ou 2% que des classiques à 40% actuellement. Alors, question de spécificité des téléphones en Afrique. Ce n'est pas tout à fait le marché français dont on a parlé ce matin. Il y a trois grands piliers. Le premier, effectivement, j'ai déjà dit, je vais y revenir, c'est essentiellement un marché de téléphonie mobile. Le deuxième pilier, c'est essentiellement un marché du pré-payé. Le pré-payé, ce n'est pas de l'abonnement, ce n'est pas de la facture, c'est 99% du marché en Afrique. C'est assez normal dans un continent et dans des pays où 99% des habitants n'ont pas de compte bancaire. Quoi, on peut se payer un abonnement sans un compte bancaire. Le succès de la téléphonie mobile en Afrique, c'est avant tout le succès du pré-payé. Le troisième pilier, c'est l'indirect, au sens de la distribution indirecte. Les gros opérateurs, même les opérateurs nationaux, n'ont pas beaucoup d'agences ou de boutiques en prof. C'est essentiellement un réseau indirect, d'ailleurs souvent concurrentiel. Vous pouvez acheter dans la même boutique les quatre à gratter des trois opérateurs ou quatre opérateurs. Mais c'est un maillage quasiment national. Je pense que vous trouvez plus facilement une carte à gratter au Sénégal ou au Maroc que vous le trouvez en France parce qu'on parle d'une dizaine de milliers de fonds de bancaire. C'est des petits fonds de bancaire. C'est des gens qui peuvent être ici ou au haut et qui s'acorrespondent à un véritable revenu additionnel. C'est les trois grands piliers que les téléphones vont vivre dans la vie. Ce qui est à noter, c'est qu'après une croissance extraordinaire pendant douzaines d'années, on va dire des années, depuis 2016, 2018, jusqu'à il y a deux ans. On assiste avec un changement de modèle. Il y a trois grands raisons qui sont liés. Tout d'abord, sur le marché, les moeurs concurrentiels. Les télécoms en Afrique sont en situation de monopole dans 56-57 pays il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a plus de trois pays qui sont en situation de monopole et en moyenne il y a 3,6 concurrents par pays. Avec parfois des situations adhérentes. Un pays comme la Somalie, on ne peut pas dire qu'il est économiquement qui est développé tout simplement. Il y a neuf opérateurs télécoms. Sachant qu'on a aussi une spécificité, c'est que vous avez des licences régionales. En Somalie, vous avez la licence du foot planche. Le foot planche, c'est le petit bout de la corde du Somalie. Mais en tout cas, presque quatre opérateurs par pays en Afrique. Autre changement fort, l'ARPU, le revenu moyen par client, a très fortement baissé. L'ARPU en France, le mobile est entre un taux de 30 euros pour faire ça. En Afrique, il était à une quinzaine d'euros il y a 10 ans. Normal, les clients du riche qui se connaissent. Ensuite, il a glissé vers 7-8 euros. Dans certains pays, pour les filiales d'oranges, à Madagascar, aujourd'hui, l'ARPU est à 3 euros. 3 euros par mois. Et d'ailleurs, ça va continuer puisque ça, c'est une photographie que nous allons voir mal gagner en Ouganda baisse des prix entre 2010 et 2011 en l'espace de deux ans. La plupart des prix ont baissé. Et puis, troisième selon le paradigme, maintenant, les opérateurs télécoms, c'est un vrai enjeu en termes d'investissement, doivent toucher les zones rurales. Donc, c'est des zones moins intéressantes économiquement parce que beaucoup plus, beaucoup plus l'art, beaucoup plus diversifié. Mais c'est très important qui est en termes de développement. Le prix, je trouve que c'est le prix du caractérat au monde en termes de couverture géographique. C'est l'Algérie. 3% des habitants d'Algérie, enfin, 97% des habitants d'Algérie habitent en 3% du territoire. Pour concourir, 96% des Algériens, c'est assez facile, en ce qui vous plaît. Les formes marginales pour trouver les 30% sont assez importantes. Le cas, c'est un peu extrême, mais vous avez des nôtres problématiques qui ont étudié, là, on a fait toute l'innovation, le mani, le mani, le mani, Et je vous mets le côté de l'entendu de toutes les questions que je l'ai dit. Ce qui est très intéressant dans le cadre de l'Afrique, c'est que c'est un véritable terrain d'innovation pour les opérateurs de téléphone. D'ailleurs, il faut avoir j'en prouvé. Pourquoi il y a l'innovation ? Parce que les différentes équipes des opérateurs, marketing, commercial, technique, elles doivent avoir des idées. Est-ce que ce n'est pas facile de vendre un service, en somme toute assez nouveau, à des gens qui n'ont pas de revenus réguliers, qui sont, pour la prendre de l'arrivée, assez pauvres ? Et bien non, il faut trouver une bonne idée. Il est assez marquant de voir que le fameux paiement par téléphone mobile, le M-Payment, qui a beaucoup de mal à décoller en Europe, en France notamment, trouve en Afrique, c'est pour vos succès. Si je mets de côté le Japon et les Philippines où ça marche aussi très bien, l'Amérique latine ça commence, mais le berceau de l'humanité de la téléphonie mobile, du paiement par l'économie mobile, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya. Les succès peuvent avoir en jouenaires, ou avant le M-P-S-A, M-P-S-A, ça veut dire M-P-S-A, c'est l'argent en l'engagement client, et bien non, que c'est un état de succès. Aujourd'hui, quand vous êtes au pire, il y a un tiers des transactions financières passent par téléphone mobile. Un tiers. Alors, on ne peut pas comparer ça avec la situation française, parce que, on va dire que les africains qui ont le choix entre payer en cash, ou le même, ou sinon, on a le même paiement, il y a un chétier, les cartes en pierre, le même bar, le virement, c'est les ados d'entreprise, et pour quelque part, ça s'accombe la véritable idée. Et c'est un avis assez fondamental parce que le même paiement, c'est vraiment peigné en cash, c'est comme du liquide, il y a des qualités fondamentales, je n'ai pas besoin de le présenter, non, je n'ai pas besoin d'être ensemble, physiquement. Dans un continent où les routes sont de très mauvaise qualité, vous avez moins de tiers des routes africaines qui sont goudronnées, le développement d'un petit peu d'une mobile en Afrique est plus important qu'un développement d'un petit peu votable ou d'un autre. Quand vous avez une difficulté pour circuler, la circulation est dangereuse. Dans l'Afrique, si vous avez un accident, le salut n'arrête pas de plus. Très chouonnant, quand vous avez une situation tendue, notamment Guénard, verset qu'il, à se dire je remets dans la fin de la fin de la fin de la fin, ils sont déplacés, voire en liquide, c'est quelque chose de formidable. Si ça a été montré marcher au Kenya, il y a hélas une triste relation historique. Vous m'en souvenez, en 2008, il y a eu une mini-carciville au Kenya, plusieurs milliers morts, une machette qui sortait, et là, les gens du grand-ville sortaient de chez eux. Et ils ont découvert que quand on habite en ville, on peut envoyer de l'argent à la mer, à la tante qui est en province, c'est très dangereux de sortir dans un conso, par contre, lui envoyer de l'argent par téléphénobiles, puisque c'est, et on l'aide la famille qui est à distance. Et là, il est énorme à tant que gros, c'est évident qu'on utilise le téléphénobiles pour payer. Et cette histoire-là va se répéter de pays en pays. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème, toute une dynamique autour de l'innovation de la téléphénobiles en Asie. Ça a commencé par ce qu'on appelle des pires-coupiers, c'est-à-dire je vous donne de la force par téléphénobiles à je paye des commerçants par téléphénobiles. Ça fait un pays qui est en train de développer d'un coup par téléphénobiles. de tous les maricolos et même tout, ça donne bien un projet qui a eu de véritable internet beaucoup plus poids à l'administration à l'usage de la téléphénobiles. Ça peut vous surprendre, mais un autre domaine où l'Afrique et les téléphones sont en énovation, c'est la santé. Là, c'est ce qu'on appelle la M-santé, la santé mobile. Encore une fois, il y a beaucoup de mille sur le continent, c'est assez clé. On estime que 2% du budget de la santé en Afrique est consacré à la téléphénobiles, essentiellement téléphones. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la santé ? Eh bien, les souscrits, le rangs, les codafons, les LODM, les transacteurs locaux qui ont fait énormément de choses dans le domaine de la santé par téléphone mobile. C'est un extraordinaire moyen de prévention. Beaucoup de campagnes de communication contre le SIDA, par exemple, passent par téléphone mobile. On va mettre le billet. C'est à des moyens de contact les plus faciles en Afrique. On ne se rend pas compte en France que le taux d'équipement en Afrique contre les télémoviles est plus important que le taux d'équipement en télévision. Finalement, on peut passer un message sanitaire au public aujourd'hui dans toutes les villes africaines que le canal SMS est plus important que le canal télévisitaire. Quand on regarde dans les grandes villes, le taux d'équipement en radio est plus important. Par contre, si on n'a plus la province et le nom de la ville, c'est le premier des cas. C'est également un moyen de remonter des informations. Orange a fait beaucoup d'expérimentations dans le domaine d'un bésinette, par exemple, où en fait, on ne peut pas d'intérêt de faire le chef de pilage et on lui demande de remonter des données au niveau central. Un des enjeux en Afrique, c'est de suivre le poids des bébés dans les six premiers mois. Vous avez un taux de mortalité énorme qui est lié à des problèmes de diarrhée et très souvent on ne guérit pas la vie. La diarrhée, c'est guérir ses vies. Une diarrhée de bébé que vous attendez 48 heures, c'est un taux de mortalité de traitement 100%. Alors qu'il s'agit d'aller voir un médecin et de l'autre pilule c'est guéri. On a pris donc pas forcément un réflexe. En cas des moyens, des systèmes d'alerte où on remonte ce genre d'informations. Vous avez également le traitement en Afrique du Sud pour les personnes qui ont ici là, ils ont besoin de prendre un coup de thérapie pour leur rappeler que vous devez prendre des médicaments et des systèmes de SMS qui leur sont envoyés. Donc aujourd'hui, la télévision mobile sauf des... On va mettre un coup de poule parce que là je parle du mobile mais il faut voir aussi que dans beaucoup de pays on a mis en place des systèmes où on prend une photo et la télévision mobile et on l'envoie dans la grande ville pour faire un examen. Les problèmes en Afrique c'est que finalement les médecins compétents, il y en a deux, c'est un ratio de 1 à 100 par rapport à la France. En France, vous avez je crois 11 ou 5 ou 10 000 habitants en Afrique c'est 0,1. Autant dire que les médecins spécialistes n'ont pas beaucoup. Vous avez très peu de tutos qui sont équipés avec ce gros matériel. Donc la part de la téléphonie, la part des téléphones c'est de dire si j'ai quelqu'un qui vient dans un dispensaire à 200 km de la capitale je lui prend une radio je vais faire un problème à la main et je l'envoie à la capitale c'est là qu'un vrai spécialiste pourra dire s'il y a ou non que le problème. Ça a été fait pour la première fois au Manille en 2007 on est signe que la première fois ça a évité 20 amputations de main. Pas mal pour les gens d'avoir mal sauvé parce qu'avant c'était un peu ah bah là la main est du point de vue et on coule. Il y a peu l'examable on évite de se récupérer la main. Et ça c'est des vrais apports je vous donne d'autres exemples c'est des vrais apports de la télécom et notamment la téléphonie qui sauvent les vies. Ça je pense qu'on peut aussi investir parce que peut-être dans ce secteur. On a la même problématique au niveau de l'éducation. Aujourd'hui il y a de brefs sujets surutiliser les télécoms pour élever à l'éducation. Et le pleinement que je me souviens sur le commande est d'avoir des enseignements supérieurs. C'est un vrai enjeu de développement des pays africains. En France on a 2 millions de jeunes français d'enseignements supérieurs. dans certains pays africains si je fais le rapport de population ça va être valide. On est très en dessous. Une des raisons pour lesquelles les étrangènes c'est que très souvent les familles ne veulent pas envoyer leur enfant même s'ils avaient un ami du moyen dans la capitale parce que c'est trop dangereux c'est trop moins etc. Toujours soigner le transport. Et comme on remplace le transport en avril. Et bien il y a aujourd'hui le système de l'université virtuelle qui se sont mis en place pour permettre à des enfants jeunes adolescents de pouvoir suivre des cours à licence. Donc la e-éducation c'est une forte partie de l'éducation en France en tout cas dans l'Afrique ça commence à marcher. Et ça a tendance à nous piller. Il y a plein d'autres exemples dans le domaine du gouvernement par exemple mais ce qui est très intéressant je ne vais pas multiplier les exemples mais ça a l'air d'autres temps ce qui est très intéressant à voir c'est que toutes ces innovations toutes ces bonnes idées elles se développent en Afrique avant de se développer en Europe et après ce sont les pays européens que je veux bien tous les pays européens etc. qui vont regarder ce que font les opérateurs africains pour se dire il y a des choses qu'on peut appliquer en France tout n'est pas applicable mais il y a une vraie innovation qu'ils développent en Afrique et aujourd'hui avec une impôts de téléphone regarde ces toutes ces idées ingénieuses qui sont parfois de Bava de vue de Paris mais qui ne peut pas l'une part contribue au développement de l'économie des web africaines et d'autre part des sources d'innovation ou entre les acteurs en Europe la deuxième partie c'est de regarder un autre intérêt des téléphones dans l'éthique émergente c'est que les téléphones contribuent plus qu'on ne le pense au développement économique des pays alors ça c'est une petite révolution parce que jusqu'aux années 95 les économistes qui étaient plus économétiques et s'étaient poussés à partir des années 80 et puis on commence à dire c'est un peu un petit crime il faut être à vie développée pour avoir des téléphones performants et puis à partir des années 80 alors le premier défi c'est Asher 1880 on va dire c'est à partir des années 2000 qu'il pourront s'est retourné et que les économistes sont plutôt allés dans le sens de démontrer que en fait les téléphones étaient un moyen d'aider des pays émergents à accéder au développement de ce projet alors ce moyen peut-être que l'OENUS nous est mis en bas à appeler par les téléphones de technologie polyvalente les études de l'OENU qui disent une technologie polyvalente c'est une technologie ou un secteur économique qui permet de développer les autres secteurs et il y a trois pour ça il y a trois pour la vérité c'est l'omniprésence aujourd'hui tous les secteurs utilisent les téléphones on va donner des éléments par exemple l'amélioration de technologie qui en continue l'amélioration et puis son innovation on vient d'en parler je n'ai pas développé alors ce sont les économistes on estime que 10% de pénétration de téléphonie dans un pays émergent permet d'augmenter de très d'un point plus la croissance quand un pays passe de 0 à 40% là c'est 4 points de croissance qui se rendent plus vous prenez deux trois chiffres les américains c'est des travaux des dizaines d'années des économistes des américains on a développé une théorie qui s'appelait le bottom of the pyramid la base de la pyramid consiste à dire si on regarde comment se répartissent les niveaux de richesse dans le monde là c'est la majorité des gens qui sont beaux c'est une réalité économique et pour toi ils ont quand même des ressources alors en fait ça c'est la vision théorique ça c'est la vision réelle ça correspond plus à un phare que une pyramide ça fait moins bien en fait de la marketing mais ça c'est le monde que j'implante ici c'est le monde ici vous avez 3 milliards d'individus qui vivent avec moins de 5 dollars par jour 3 milliards d'individus 6 milliards d'individus ici vous avez 1,2 milliards d'individus qui vivent avec entre 5 et 10 dollars par jour ici c'est entre 10 et 40 dollars vous avez de nouveau 1 milliard d'individus donc ici vous avez 7 milliards d'individus ici ce seuil là c'est le seuil de pauvreté en France et ici donc tout ça vous voyez 7 milliards d'individus ici vous avez je dirais 1,2 milliards de vénards qui vivent plus de 40 dollars par jour pour vivre et ici c'est plutôt là où on va trouver la France c'est en moyenne plus de 150 dollars par cent dollars américains c'est l'énorme de la France mondiale ce qui est intéressant à voir c'est que quelque part historiquement par exemple comme vous disiez on peut viser ces gens là le milliard et de l'argent aujourd'hui les superateurs télécoms ils arrivent à faire des offres à des gens qui demandent entre 5 et 40 dollars par jour c'est le télécom mobile que vous pouvez payer et ça a l'appré à tel apport pour les familles dont on l'a vu et même à proposer des hommes avec ceux qui vivent des moins de 5 dollars par jour comment on peut consommer du téléphone qui donnait moins de 5 dollars par jour ils disent c'est ce qu'on appelle les villages on a un téléphone et c'est un double effet bénéfique c'est que finalement ça fait amour à toute la vie là avec toute une communauté d'avoir accès à le téléphone avec tous les services que ça peut importer mais en plus c'est une personne qui quelque part qui se crée à un endroit qui allait être un peu comme dans le temps on avait des écrits à public qui peut apporter des femmes plus du tout 99% des femmes pour tous les cas ce sont des femmes à juger plus honnêtes dans la vie je ne l'attraite pas de faire une comparaison avec un autre ton mais quelque part un des enjeux des opérateurs dans ces billets maintenant c'est qu'est-ce que je proposais à des gens qui vivent avec moi de 5 dollars par jour il y a 10 ans qui ne parait dire rien derrière le pas mais en plus ça avait un enjeu alors si je parle de ça c'est que on s'est intéressé à un cas qui est le cas d'Haïti quand je parle d'Haïti c'est pifo en conflure je vais revenir un peu trop gros monde c'est une étude qu'on a menée entre 2008 et 2011 avec l'appui de l'agence enceinte de développement qui avait financé un opérateur de l'économie qui s'appelle Digicet qui s'est installé en Haïti et donc on a mené cette étude avec Fafo c'était un organisme universitaire norvégien qui a mené l'étude du terrain l'idée était de dire on va essayer d'évaluer 5 mois après en quoi le fait que l'agence enceinte de développement est financé un acteur privé Digicet ou un acteur privé comme Oran pour aller sur la planète en quoi est-ce que cela a contribué certes à développer le fait que c'est arrivé à l'époque ça a un déjeuner j'en veux dire c'est bien des impôts de l'idée à développer directement le reste de l'économie voire à avoir des impacts indirects au niveau de l'économie impacts sociaux impacts sociaux donc on a cette édude en interrogeant près de 2000 foyers laïciens sur leur usage de la téléphonie mobile et en regardant ce qui s'était passé pendant 4-5 ans alors à ETI je vous ai juste un petit rappel de ce dont on parle on parle juste du pays francophone le plus pauvre du monde c'est même de mémoire le troisième pays le plus pauvre du monde on le voit au revenu par la plupart ils sont quasiment tous sous les 5 voire même 2 dollars par jour pour vivre en plus c'est un pays qui s'est frappé par un petit 4 tragédie histoire de problème en terre en janvier 2010 250 morts sur des millions d'acteurs c'est l'encore du drame on est dans un pays qui en 2005 avait deux opérateurs de télécom qui utilisaient des technologies totalement obsolètes je me parlais des ingénieurs télécom qui ne connaissaient pas cette technologie il y avait tout juste 200 000 clients mobiles qui fait une idée de l'une fixe quand je vous montre ici la croissance des télécom ça c'est de 80 à 2016 donc là on ne parle ça c'est au niveau de l'américatine ça c'est depuis les mois avancés au monde et là c'est une place c'est quasiment l'ancien et puis en 2005 il est arrivé un acteur qui s'appelle Végicelle non c'est non pas pas la réalité et qui a été un offre exposé plus là qui doit être venu mobile alors en termes de l'une fixe sur cette matrice vous avez la pénétration du fixe ça c'est pas obligé la pénétration du mobile alors vous voyez pas très bien il y a plein de petits points c'est pas des tâches c'est différents pays des mois d'avancée un peu par là ici 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 Haïti était là donc c'était voilà les 6 plus petits pays au monde en termes de pénétration de mobile en 3 ans il a gagné en du monde qui a dépassé plus d'une soixantaine de pays et d'ailleurs vous allez peut-être mieux le voir ici Haïti était là vraiment un peu du coup autant dire que ça pouvait aller ici si même et en 3 ans Haïti a même dépassé toute pénétration du Sénégal en tant que des genoux vous aimez bien qu'est-ce qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé c'est quand même un opérateur télécom qui est arrivé qui s'appelle Digicel et qui a tout de suite crié donc là c'est année avant qu'il arrive il y avait deux opérateurs un an après qu'on est arrivé il avait la moitié du marché au succès et puis depuis il a toujours parce qu'il y a deux heures du marché avec un arrivé il a fait rien après là qu'est-ce qu'il y a eu comme stratégie cette stratégie ça a été après ce troisième entrant je vais y arriver en investissant en apportant du service en innovant et non pas en mettant sur le réseau des autres il n'y a pas 100 minutes typiquement qu'est-ce qu'ils ont fait je le regarde je l'ai mis la jambe ils ont fait un très important technologique puisque c'est eux qui ont développé le réseau GSM les autres encore une fois étaient sur la technologie observée ils ont en deux ans couvert 45% de population entre autres ils ont ensuite assuré une vraie qualité de service ce qui n'est pas évident parce qu'ils ont dû aussi investir dans la file le sous-marin qui monte sous les Etats-Unis pour s'assurer des débits et lui il gérait l'élection d'énergie nous sommes dans un pays qui est un pays qui est moins débloqué en termes d'électricité quelque part le problème du roi dans notre argent de télécom en Haïti il y a beaucoup de pays émergents c'est que la télécom c'est l'électricité on s'en rend compte parce qu'on était moins habitués mais c'est un merveilleux soucis donc ils ont fait un accès écologique ils ont investi comme les autres ensuite ils ont fait un apport en service ils ont apporté l'aveuille sur l'avion il s'agit de le cas les Haïtiens ne connaissaient pas ils ont développé les SMS les Haïtiens ne connaissaient pas ils ont alors la seule chose qu'ils ont fait au bout du prix c'est qu'ils ont accordé le coût après le sortant dès la première seconde alors les autres c'était en avis c'était la principale innovation parifaire et j'ai trouvé qu'ils ont baissé des prix de l'ordre de 6% mais ils ne faisaient pas du coup une stratégie de le casse-séplique et puis ils ont fait de l'innovation ils ont fait la rechange d'électronique je ne prends pas un ticket à gratter dès 2005 en France on a eu aussi du temps à avoir mais on envoie un code le marchand veut un code électronique il n'y a aucun fait pour ils ont fait des transferts d'argent je regarde il y a des premiers pieds au monde avec des vrais transferts d'argent et il y avait un carton intéressant je ne sais pas dans 6 minutes et puis ils ont aussi développé en Sénégal au Kenya les négociations de marché par SMS les marchands de poissons en Haïti si un contrat de l'activité négocient leur prix par SMS ils ont même fait ça compte dans l'application pour faciliter l'usage des SMS par les marchands de poissons c'est-à-dire que quand un pêcheur le pêcheur arrive au caire il a sa barre de poissons avant qu'il mettait tout dans un canyon il faisait taux de 2-3 marchés pour négocier les meilleurs prix les prix revenaient sur le marché qui était mis à l'Europe ça nous prendrait 3 heures les poissons vous imaginez ce que ça peut faire maintenant il arrive sur le caire il fait un SMS à ses 4 fois unis qu'il connaît 10 il leur dit voilà j'ai tant de kilos de pêcheurs que je viens de pêcher combien vous en faites et ils vont se par SMS ils vont être le gagnant est un tas et j'y vais les poissons aujourd'hui en Haïti depuis 5 ans se vendent par SMS et encore une fois dans des pays où les infrastructures routières sont en très mauvais état ou même à part qu'elles ont des naissances toutes chères c'est une modernité et bien ça a très avancé et ça ça a énormément été énormément été les Aïti et quand je dis qu'ils ont vraiment investi les gens du Ficelle on ne va pas te revenir là c'est l'ensemble des investissements internationaux en Haïti entre 2000 et 2010 on est à chaque fois autour de 10 millions d'euros 5 millions 10 millions et il y a 2 mois où ça expose 2006-2007 où là on passe à 150 millions d'euros et 60 millions d'euros et ça c'est ce qui s'est fait parce qu'on avait vu là que 2006 en réalité on a investi plus que Féli Mobile ils ont investi 200 millions d'euros ah pardon 200 millions d'euros 200 millions d'euros 200 millions d'euros oui et le seul autre moment où vous avez un nombre important d'investissements c'est 2010 mais là c'est la somme pour le nombre mais ici vous avez 200 millions d'euros c'est l'investissement c'est l'investissement et alors là on voit mal aussi c'est l'investissement essentiellement auprès de l'économie locale alors du 100 millions on ne va pas la marquer pour des équipementiers internationales qui n'allait pas qu'il y avait mais il y avait 46 millions d'euros de dollars auprès des acteurs locaux haïtiens tout ce qui est travail 44 millions de dollars auprès des haïtiens 11 millions à l'international tout ce qui est autre achat c'est purement haïtiens 8 millions vraiment haïtiens 20 millions et toutes ces communications 18 sur 20 millions ont été faites avec des télos c'est-à-dire que si je mets à côté l'achat des réseaux qui ne sont pas d'un point entier haïtiens quasiment tout quasiment tout l'investissement a été fait auprès des acteurs locaux et grosso modo ça donne quoi en termes économique et social qui est l'objet d'autétude ça a créé 60 000 emplois ce qui est en Haïti est absolument colossal alors pour dire 60 000 emplois je dis ça il y a 1 000 emplois directs c'est 1 000 salariés de l'opérateur et 52 000 emplois directs alors vous avez des choses qui sont égolotes vous avez par exemple 750 gardiens d'antenne en fait vous avez un gardien d'achat d'antenne nous savons ce qu'il nous reste à faire pour récupérer des 60 000 emplois perdus exactement pourquoi un gardien c'est pas parce que l'antenne c'est un peu les antennes c'est juste que l'antenne c'est un couple électrique il fallait garder chacun de pétrole il alimente c'est vrai le problème c'est sur les 60 000 enfin sur les 60 000 le gros c'est les vendeurs de rue alors les vendeurs de rue ce sont des jeunes d'ailleurs qui vendent les cartes aggrappés au client ils gagnent en moyenne 5 fois le revenu moyen d'un haïtien c'est un vendeur de télécom c'est un super beau dans le jeu pendant des jeux donc pour vous dire ça a bien impact pour l'actualité on a aussi alors après on a interrogé les dominés d'un haïtien et on leur a demandé et on leur a demandé et on leur a demandé en quoi est-ce que est-ce que vous utilisez les téléphones où vous avez mis un téléphone comme je veux réponse numéro 1 assistance médicale c'était avant pour le ventre c'est la fille qui met beaucoup de fascisants dans la nature cyclone, etc. ma téléphone me dit si j'ai un téléphone j'appelle de l'être on ne pense pas en France pour le ventre mais c'est pour les aliciens c'est un apport fondamental deuxièmement contacter l'administration ce qui est compliqué là-bas c'est un moyen et négociation de contrat c'est l'exemple des marchands de commune c'est un apport social j'ai pas trop développé mais j'ai l'impression en plus il me reste 4 pages ce qui est très drôle c'était déjà seul il a fait la pub à New York il a fait la pub à New York c'est 2 millions qui sont hors de vendredi vous vous dites à la communauté des haïtiens à New York beaucoup sont chauffeurs taxiques envoyez de l'argent par téléphonie à votre famille aux employeurs au VJ7 envoyez de l'argent on va le voir ça a un impact économique fort c'est le premier pivot au monde le premier pivot des ressortissants étrangers qui est là qui est le plus grand qu'une autre ont envoyé l'argent au final je sais pas si ça passe mal les couleurs on a estimé que sur les deux premières années 20% de la croissance d'Haiti est liée à VJ7 20% de la croissance donc ici il y a eu 217 millions de valeur ajoutée en deux ans sur un milliard de dollars sur les deux ans pour Haiti 20% de la croissance et une croissance qui bénéficie également aux vendeurs de rue par contre la dernière partie j'en ai fait deux pages tout ça c'est bien beau mais je ne voudrais pas non plus passer pour les naïfs et les vénèves et surtout ne pensez pas que toutes les rôles ont été l'argent en Haiti en Afrique mais pas aux téléphones d'une part le chemin est encore haut il y a de pauvres projets autour de la santé avec les téléphones mobiles mais on est plus au stade aujourd'hui de fait de belles expérimentations qui marchent que d'une généralisation donc il y a encore du travail et je pense que pour plusieurs années beaucoup de ces projets ont soutenu d'ailleurs de fonds internationaux ici-là avec Haiti si d'ailleurs il n'y a pas un modèle économique effectivement ça s'arrête l'IGICEN c'est la marche continue ça a d'ailleurs été le premier service l'IGICEN pour les téléphones en Haiti qui ont remarché au lendemain du fonds de bancaire les téléphones vont fonctionner il y a aussi des limites du marché qui sont intégrées et il y a une étude qui a été faite jusqu'à bêtise par l'Ori Nuit en temps de la vie et s'est rendu compte que dans certaines familles les parents les pères les mères faisaient de l'arbitrage pour acheter de viande et lui d'acheter de téléphone pour les enfants et pas forcément au travers de la viande c'est-à-dire qu'ils estimaient qu'il fallait qu'il fallait lui avoir un peu de plus en charge au téléphone que de prendre acheter de la viande pour les enfants c'était plus vital après on peut aussi s'interroger sur ces modèles de développement et puis il y a aussi des maturités des états qui est encore à démontrer beaucoup d'états considèrent les télécoms comme de véritables bachelets et donc sont très innovants et donc n'imaginez pas tous les impôts que les opérations télécoms peuvent subir ah mais c'est en France ah oui oui il y a une innovation ah non non en France à côté ça parle de fiscalité non ? non non je le plaisante bien sûr mais dans les pays africains c'est une très rare activité économique qui est entièrement monétisée pour les états c'est une rare activité économique dont on peut suivre les plus financiers pour un état c'est parfait pouvoir faire de l'impôt la commune quand on fait ça c'est que d'ailleurs c'est aussi des utilisateurs qui sont pénalisés il y a eu un grand débat et heureusement il y a eu un changement politique au Sénégal et par heureusement il y a eu le système d'impôts qui s'appellent internationaux entre autres qui au final finalisaient aussi les communautés notamment sénégalaises vivant en taux d'enfance mais aussi forcément c'est forcément le plus de moyens et puis typiquement aujourd'hui certains états s'inquiètent un petit peu des télécoms parce qu'il ne faut pas oublier une partie de ce qui s'est passé il y a un an du printemps arabe il y avait du facebook il y avait du twitter c'est pas ça qu'il y a eu sur quelque part aujourd'hui certains états qui se disent oh la la attention au moment les télécoms c'est dangereux alors quels sont les défis et après j'en ai dit quels sont les défis pour les amis avec lui internet ça va typiquement aujourd'hui la téléphonie mobile a été un succès il y a des grands enjeux autour d'internet j'ai la conviction que on va avoir un nouveau soutien c'est-à-dire que les africains ne vont pas connaître internet derrière ça c'est d'ailleurs ils vont connaître l'internet derrière un smartphone il faut une raison aussi tout ça parce qu'il y a un smartphone je parle pas d'iphone il y a un smartphone aujourd'hui on peut acheter un PC et aussi parce qu'en termes de batterie la batterie d'un PC c'est le nouveau ouvrateur et ça n'a un smartphone mais pour tout le temps encore une fois c'est un énorme jeu donc oui il y aura un stock quantique et je pense qu'il pourrait passer à l'internet mesure il y a un vrai enjeu des opérateurs à développer des opérateurs des états d'ailleurs à développer aussi l'internet via des grosses fibres alors vous savez il y a des PAM le PAM A.C.E. le PAM ici dans la partie de l'Ouest qui ont convu de désentraver l'Afrique parce que là ce très joli bilan de la téléphonie mobile mais encore une réalité c'est que beaucoup de pays africains sont en train de télécom donc tous ces bons réseaux qui sont en train de subir les uns les autres notamment le PAM est ça comme un PAM ça comme un PAM comme un PAM il y a une vraie capacité de débit alors derrière ça peut être un titre mais ça peut être aussi intéressant pour développer des véritables zones pour les connaître aujourd'hui beaucoup de pays même en Italie le Gabon le Congo sont pour regarder comment accueillir des entreprises étrangères avec ce qu'ils ne pouvaient pas proposer avant de vrais accès internet pour tout ce qui est données, échanges etc. donc un bien enjeu d'autant que les téléphones soutiennent aussi les métiers et les séquences traditionnelles en Afrique dans le secteur économique des métiers de manière flemable pour suivre des filles qui vivent toutes les gens ça reste encore à la vie culture de plus en plus les paysans utilisent les technologies comme le téléphone alors vous avez parlé des pécheurs qui négocient à leur prix dans beaucoup de pays d'Afrique beaucoup de paysans sont abonnés une chaîne d'info par SMS sur l'administration parce que savoir si on prend miracle un jour il va pouvoir mais ça change tout et c'est une info qu'avant ils n'avaient pas avec maintenant ils sont fameux d'un télé et c'est très cher qu'ils ont pour télécom donc tout n'est pas encore gros pour ces questions-là et encore hélas au sujet et c'est clairement c'est un des grands grands enjeux de ce partage de télécom qui est une simple merci merci pour ce très 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 rapide panorama et on sors que vous pouvez nous en expliquer encore beaucoup plus je pense qu'il y aura des gens d'un certain nombre des questions je vais poser la première c'est qu'il y a la plus immédiatement à l'esprit c'est celle de ce que l'expérience du développement des télécom directement dans les pays émergents c'est-à-dire sans être passé par tout ce que nous avons connu sur le vieux continent et qui fait qu'on arrive directement au-delà du son quantique dont tu parlais tout à l'heure qu'est-ce que cette expérience africaine peut enseigner le transposable aux opérateurs de télécom des pays d'EP qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau des applications au niveau des modèles économiques au niveau des fonds ah bah déjà il y a si les opérateurs en Afrique arrivent à être rentables ou souvent rentables c'est d'une part parce que nous faisons parier en troquier sur la simplicité des offres les offres je ne sais pas mais les offres sont naturellement des gens simples ce ne sont pas des temps parécaires pour publier ce ne sont pas des services pour publier c'est des choses simples le gros du business c'est la loi c'est les SMS il y a 3 ou 4 tarifs en tout et ça fonctionne très bien derrière ça évite d'avoir des coûts très lourds sur certaines arcticructures certains systèmes donc il y a quand même ce regret de simplicité je pense il peut être intéressant et une fois il marche deuxième leçon c'est oser et développer honnêtement pour un même pouvoir j'ai 15 ans personne n'aurait estimé que l'Afrique serait l'électorat peut-être aujourd'hui mais si ça glace c'est parce qu'à l'autre côté il y a des gens qui ont osé qui ont dit on ne tente pas aujourd'hui ça paraît facile de dire que je fais de l'école en Afrique tant qu'à 10 ans c'est moins d'être gagné oser et développer il y a plus de points que la fois la part dans ces des dans les dans les les questions surtout des questions des questions bonjour quelle est la rencabilité de l'investissement en Afrique parce que on a vu dans les gibronais de conversion il n'y a rien vu sur la rencabilité l'investissement on vous connait dans les raisons il y a une grande variété sur les pays mais très clairement les filiales africaines des opérateurs télécoms sont les plus rentables c'est une très bonne rentabilité vous avez des ratios de rentabilité de taux débitat qui sont entre 40 et 60% par contre à côté de ça quand ça ne se développe pas vous pouvez vous prendre de vraies catastrophes il y a quand même aujourd'hui l'entête de rentabilité Afrique pour un opérateur d'un bon plan mais il y a quand même une zone de risque qui est encore importante et très clairement quand ça ne prend pas ou quand il y a des contraintes réglementaires trop fortes vous pouvez voir de nouvelles surprises à ça il faut aussi ajouter un vrai risque thématique pour les opérateurs c'est que les états sont quand même à l'archemétrie beaucoup plus variable vous pouvez prendre des impôts assez surprenants vers 10 jours au lendemain des réquisitions quelque part c'est à l'environnement de votre business abonne-nous à FACI qu'on aura bonne rentabilité et le dernier j'ai pris le temps et le dernier j'ai pris le temps à FACI oui vous êtes sur un volume de personnes c'est plus important en Bangladesh vous êtes sur 150 000 personnes et là on est sur 3 000 000 comment ça s'articule la notion de business low cost et la notion de business pour servir des populations justement peu soldables est-ce que forcément fait du low cost pour servir peu soldables ou est-ce que ça va aucun rapport il y a différents modèles il y a des modèles par exemple en Inde où il y a un vrai effet de volume en Inde on parle de alors même si les distances régionales c'est compliqué on ne parle pas de 50 000 000 personnes mais de 200 000 000 et un effet volume qui est certain après il y a des pays qui ont développé ce qu'on appelle l'anglais une tour stratégie une tour stratégie duale avec d'un côté des offres presque à l'européenne pour le lot de pyramides pour les gens qui gagnent de l'argent et puis pour tout ce qui est la plupart en pyramides et bien là c'est là où il faut être inventif innovant l'exemple c'est qu'il y a l'âge faune ça veut dire finalement au lieu de distribuer des dizaines de téléphones j'en distribue un c'est le chef de garde quelque part c'est une vraie logique de dire je sais que ces gens-là je ne pourrais pas avoir des clients difficiles ensuite vous jouez aussi typiquement ça c'est en Amérique du Sud ils ont fait photos là c'est une demande quand même beaucoup de gens avaient fait avanceuse en Europe c'était de dire on va fiscaliser nos clients enfin une demande sauf que quand on parle des clients émergents c'est du prix payé et en plus c'est des gens qu'on ne connait généralement pas on connait juste le numéro de téléphone ils ont fait une offre en disant les numéros proactifs de 2-6 mois en prix payé si tout à coup leur leur montant devient zéro ils sont plus droits que le téléphone c'est ce qu'ils en appellent les gens ont à faire mais qui ne vont pas tomber sur un vendant d'euros rapidement donc on va leur prêter d'argent on leur prête équivalent de 40 centimes d'euros qui sera rechargé une fois d'après et même ça a été un énorme succès les gens ont beaucoup à fraiser parce que c'est pas pour confiance ils ont la chance que les banques ne se font pas et au final 95 ou 100 clients ont revenu donc encore une fois il y a aussi beaucoup d'innovation il n'est pas normal qu'il y ait un taux de pénétration si fort des innovations puisqu'il n'y a pas d'infrastructure de transport et pas d'infrastructure filaire donc on peut tirer parti de ces innovations et par exemple vous citez la NSP et la M-Education il y a un marché qui ici un changement filaire de transport est déjà là donc c'est plus compliqué mais en effet en peu près j'ai une question sur le comportage entre les smartphones et les feature phones en Afrique je vous dis que le prochain smartphone c'est les smartphones donc aujourd'hui quel est le rapport feature phone et je voudrais savoir s'il y a une mesure d'impact sur les campagnes de communication sur le HIV en Afrique et c'était sur quoi ? sur la partie de smartphone ou le feature phone ? alors j'ai pas de chiffres comme ça j'ai pas du bien dans l'émoire sur les campagnes de HIV mais je pense que ça a un peu succès parce qu'il y a par exemple un smartphone dans l'Afrique du Sud avec même un financement public parce qu'apparemment l'État trouve que ça peut sauver des vies ça se fait par SMS donc là c'est vraiment le téléphone de base c'est-à-dire le bon vieux Nokia que vous aviez il y a 10 ans qu'eux ont toujours qui est très solide qui résiste aux chutes etc. sur les smartphones il y en a encore les tarifs sont encore assez élevés c'est en train de se entre guillemets démocratiser avec un peu en plus d'avoir des smartphones entre guillemets pour marcher pour marcher notamment à l'africaine et évidemment s'il coûte cher sur un smartphone c'est l'écran s'il coûte cher c'est certaines composantes s'il coûte cher c'est la batterie donc aujourd'hui les logiciels sont dedans aussi il y a un très marché qui est en train de se développer des smartphones à un prix acceptable pour effectivement développer cette internet qui sera accessible par téléphone pour un smartphone qu'est-ce que c'est l'acceptable pour un smartphone par exemple en Afrique sud-saharienne ? ça dépend c'est des modèles ça dépend c'est des modèles tu peux avoir des modèles c'est acceptable on va dire entre 20 et 40 euros mais il va pour tout le monde après il y a des modèles que tu peux aussi inventer on fait d'autres comme chez l'électrique en Alme par exemple où ton smartphone tu vas le louer et finalement tu vas introduire le prix de ton smartphone dans le prix de la location c'est aussi un modèles comment expliquez-vous je crois avoir lu dans un livre que des communications étaient offertes rapidement dans des pays en mode développement à condition d'accepter la publicité à l'entraide et que l'enfin de compte malheureusement ces populations qui sont assez pauvres aient refusé ce modèle économique pour payer justement leur communication qu'il y avait la limite du retour du manque de crédibilité en fin de compte de la publicité gratuite avec des communications gratuites à la condition d'écouter d'accepter des modèles une part en France qui est émettative avec le spot en 2006 j'ai pris en mode et ce qu'il faut voir c'est qu'en pays des re-développements la publicité est quelque chose de très méconnu par la population en France c'est assez long territoire mais vous êtes touché par 1000 marques par jour vous en tant que individu vous voyez 1000 marques alors peut-être vous en rendre compte en Afrique c'est plutôt ça qu'en moyenne le budget publicitaire au Sénégal l'ensemble du marché c'est 50 millions d'euros en France c'est ça qu'il y a donc en fait la publicité c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, perçu pour accepter la population africaine c'est ça pour le coup c'est un marché c'est un marché en plein de vidéos c'est un marché je voulais juste vous demander quels sont les concurrents qu'on trouve sur les marchés en termes de nationalité est-ce que c'est beaucoup d'Occidentaux ou est-ce que c'est des concurrents de l'Otco ? alors très bonne question les gros acteurs il y a en tout de même alors les gros acteurs sont MTN qui est à l'Afrique du Sud qui est d'ailleurs la première marque africaine a rentré dans le top 100 des marques les plus connues dans le monde c'est cette année vous avez ensuite Vodacom ça c'est les deux gros locaux parmi une dizaine d'opérateurs ensuite vous avez Vodafone et Vodafone qui sont les deux je dirais coincidentaux qui sont les autres et ceux-là représentent ces quatre groupes-là et alors oui je vous l'ai dit pardon Zen c'est un Zen c'est l'Indien c'est la partie AFN donc là vous voyez si je prends les cinq gros groupes qui font les trois quarts du marché il y avait deux africains deux européens et aujourd'hui un indien qui avant était un catharic et puis après si on regarde en dessous vous avez quelques groupes OO qui existent alors vous n'allez pas avoir en télécom même si c'est une filière qui vient de dire vous pensez nous sommes en CDI vous avez à travers une multitude de petits groupes OO qui existent les étoiles donc c'est il y a un tout énorme si on prend les cinq membres et encore une fois pour les trois quarts du marché on va dire aujourd'hui si je regarde l'actionnariat c'est un français un anglais deux africains et un indien pas de chinois pas de chinois on va dire on va dire on va dire on va dire oui bonjour vous pouvez vous présenter la nationalité judiciaire j'essaie de dire en fait il y a aussi Millicom qui est lui du sang pour quoi le fiscal en fait justement pour le prochain gap qui est internet sur les smartphones ne pensez-vous pas que justement en modèle directement lié aux opérateurs locaux ou voire internationaux qui sont sur le sol africain il y a derrière des équipementiers justement pour mettre en place le réseau 3G voire plus j'espère qu'il y a des équipementiers de toute façon sinon c'est un peu embêtant et c'est notamment là qu'on va faire plus dans les chinois sur les vrais anglais après vous avez aussi un phénomène à plus bien d'âme qui se développe pas mal en Afrique c'est le partage de réseaux encore une fois un des moyens d'arrivée je reviens à ce que c'est le modèle low cost c'est le modèle low investissement c'est pour dire qu'on les a plus on s'y part un des moyens c'est de dire plutôt que chacun développe son réseau on se met à 2 ou à 3 pour développer partager un réseau le partage de réseaux le partage de la page structure qui est un modèle typiquement qui nous fait un âme et en France le développeur il y a une régulation justement c'est géré ou c'est fait de très rapidement la régulation c'est ce qu'il y a beaucoup de la régulation française notamment je sais pas si c'est une bonne mauvaise chose ça donne un autre débat il y a très clairement il y a très clairement effectivement la régulation de l'SSP des boulardettes français pour moi il y a encore un grand nombre de majorité des états par rapport à ça pour vous donner un exemple des états africains beaucoup d'états africains vont appliquer une directive européenne qui vient de la France qui est le fonds de service universel on partage un fonds commun chaque opérateur paye une vie et ce fonds de service universel il a été le fait pour aider au développement pour prendre un nombre de télécoms parce qu'il a existé en France et en Europe et en France ça passe à 96 on a la planification de télécoms sauf que en voulant s'inspirer du modèle européen et pas du modèle européen c'est que c'est un service universel sur le fixe donc dans beaucoup de pays les opérateurs payent ces pays le fonds il existe il est là il sait pas comment l'utiliser le fonds existe mais là la question c'est comment l'utiliser je pense qu'il y a aussi un problème de maturité d'autorité de régulation dans la fin alors je reprends une question il y a des questions au fond si dans la salle d'à côté il y a des questions je referai un appel dans une minute juste une petite question est-ce qu'il y a eu des études sociales mais est-ce qu'il y a eu des études sociétales sur l'impact de la téléphonie notamment je pense par rapport au milieu au milieu pauvre dans les familles donc c'est souvent le maître de famille qui a le téléphone en fait et donc est-ce qu'il y a eu l'impact vis-à-vis de la famille c'est-à-dire est-ce qu'on accentue pas le pouvoir du maître de famille en vivant dans le téléphone mais donc derrière je pense notamment à la situation des femmes et bien prenant mon idée reçue ça va être toujours les femmes d'une part en termes d'emplois parce que la plupart des villages faunes ont été créés ce sont les femmes qui ont été créés on estime par exemple dans un pays comme le Nigeria où ça a créé de 400 000 emplois à 95% féminin en quelque part ça crée de l'emploi pour les femmes après tout au sensu dans l'usage au sein du cercle familial j'avoue je n'ai pas mis des vues sur la question c'est une bonne remarque mais j'avoue avant de l'essent j'ai mis des lieux qui revenaient spécifiquement au sein du cercle familial la marque de ça Quelle nature c'est ça ? Quelle nature d'emploi c'est celui que je décrivais de l'aide responsable du village du téléphone du village Non parce qu'en fait c'est le village des femmes c'est 40 % des femmes et l'un des axes de développement par exemple qui a été soutenu par la grande banque qui est assez connue qui a effectivement fait du micro-crédit pour permettre aux gens de monter leur activité elle s'est énormément développée sur ce modèle des village towns où on confie à une femme effectivement dans le village parce qu'elles sont considérées comme plus fiables et en plus l'argent qu'elles collènent sert à l'éducation des enfants donc c'est aussi porteur d'espoir pour les générations futures et on sait qu'elles remboursent les prêtres et donc elles tiennent une cabine téléphonique avec un mobile donc voilà c'est pas un fixe c'est un mobile et elles en gèrent entièrement le fonctionnement et la mise à disposition et la mise à disposition une dernière question je pense est-ce que le vexé de développement de ces cabines dans les pays où c'est avancé c'est la Côte d'Ivoire que je connais bien est-ce que c'est pas justement un frein par rapport aux opérateurs ? parce que justement en Côte d'Ivoire il y a énormément de ces cabines qui en a mis tous les 100 mètres est-ce que le mouvement ça ne traîne pas la part aux opérateurs ? ce dont je suis la personne c'est les taxis hommes ou les cabines comme vous notamment en ville et qui au début étaient soit tout fixe que du mobile c'est-à-dire donc des téléphones dans la voiture c'est du mobile et qui au début était un train et même beaucoup de fraudes parce que c'est des gens qui télébravent il y a beaucoup de fraudes ce dont je pense c'est le village faute ce qu'a fait la Gravy Foundation là on est en ordinaire dans les pilares dans les zones rurales donc là quelque part on est avec des populations et les populations n'avaient pas de moyens à dire individuels jusqu'à la télé la téléphone par contre je veux vous rejoindre les fameuses cabines de téléphones texiphone très clairement ça a été le montant d'étournement par le la fraude contre les opérateurs téléphones c'est-à-dire que dans le nouveau marché il y a un des profiteurs qui trouve un bon système c'est là c'est une réalité politique alors j'ai fait un second un peu la question dans la deuxième salle est-ce qu'ils sont déveillés ou est-ce qu'ils sont dans la sieste ? alors manifestement la salle 2 reste mulette nécessairement d'une donc on a un second un peu plus dans l'issue on va remercier merci à vous